Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un test de Guard Duty qui est un jeu développé par Sick Chicken Studio et édité par Ratalaika Games. Ratalaika Games que je remercie car elle m'a envoyé un code pour télécharger le jeu sur Xbox One. Le jeu est disponible dès maintenant en téléchargement payant sur Switch, Playstation 4, Xbox One, PS Vita et PC. Alors Guard Duty c'est simple, c'est un point and click qui rend hommage à la grande époque des point and click comme on a pu le voir dans les années 80, les années 90. Donc l'époque de Sierra Games, LucasArts avec des jeux comme les King's Quest, Space Quest ou encore Indiana Jones and the Fate of Atlantis ou encore la série des Monkey Island. En gros l'histoire de Guard Duty ça se passe dans le futur. Dès le début on a une petite intro assez rigolote et plutôt bien animée qui nous montre un combat entre une sorte de héros de film ou de comic books qui se bat contre un démon. Et ce combat entraîne en fait la terre qui est coupée en deux. On fait un saut dans le temps 1000 ans après, le monde est redevenu un peu comme un monde médiéval, donc comme au Moyen-Âge. Et donc nous on va jouer un petit garde de ce monde là qui est un gros branleur en fait. Donc vraiment on est dans un esprit très proche de jeux point and click comme Deponia par exemple de Daedalic. Donc là ça permet d'avoir un petit tutoriel assez intéressant et qui nous montre bien les mécaniques du jeu. Parce qu'il va falloir retrouver le costume du héros. C'est ça, c'est ça. Suite à ça, on peut voir tout de suite que le jeu est assez libre dans son côté point and click. A la manette, ça se dirige très bien. Donc on pointe l'endroit où on veut aller, on appuie dessus, soit pour regarder, soit pour interagir, ou alors on regarde dans son inventaire et on peut utiliser un objet avec. Le jeu reprend vraiment le système des allers-retours. Donc on a à chaque fois une petite carte avec 5-6 lieux à chaque fois. Il y a 3 actes dans le jeu, le jeu ne dure pas longtemps, il dure 4 heures à peu près. Il va falloir se balader de lieu en lieu pour trouver des objets et donc pouvoir résoudre les énigmes. Alors le point fort de GuardDuty, c'est que déjà il est traduit en français. Ça c'est très bien, donc intégralement sous-titré et traduit en français par Ratalika Games. L'humour est là et présent, on a des références à d'autres jeux vidéo, comme ce personnage d'Assassin's Creed qui s'est cassé la cheville en tombant dans un tas de paille. Donc pour revenir à la quête principale, par exemple à un moment on a une femme vraiment hideuse qui demande à être embrassée pour nous donner une pièce du costume. Donc voilà, il va falloir trouver une solution, notamment alors pourquoi pas capturer un crapaud pour lui faire embrasser. Ce même crapaud devient un prince et ensuite il y a une scène censurée derrière. Donc il y a beaucoup de références comme ça, c'est plutôt bien écrit, c'est assez fin. Après les énigmes elles-mêmes ne sont pas difficiles, comme je vous ai dit le rythme, le jeu est assez court. Les énigmes passent toutes seules, un peu certaines toujours, alors c'est des point and click. Donc parfois il y a des énigmes un peu tirées par les cheveux, on va chercher, on va chercher, on ne va pas forcément trouver. Les points après ce n'est pas le jeu le mieux optimisé à la manette, c'est vrai que d'autres point and click sont plus modernes. Celui-là il reste vraiment basé à la base pour le PC et donc du coup il faudra faire avec un curseur qui avec le stick gauche va un peu trop vite et avec le stick droit pas assez. Sinon voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur GuardDuty. C'est vraiment un tout petit jeu, il faut savoir qu'on est loin de jeux comme The Book of and Writed Tales qui révolutionnaient vraiment eux le point and click. Là on a un petit jeu entre deux, voilà vraiment, une poignée d'heures, une poignée de séquences, quelques moments rigolos, rien de vraiment marquant, l'histoire en elle-même n'est pas incroyable. Mais voilà, c'est un petit jeu qui se défend. Donc voilà, c'était mon test de GuardDuty, un test assez express parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur le jeu. En tout cas voilà, j'ai passé un moment agréable. Si vous chassez les succès, les 1000 G se débloquent assez facilement. Pour les autres, un jeu à découvrir si vous êtes gros gros fan de Point and Click et vraiment affamé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis longue vie à tous, salut ! Hey Knuckles, look who the cat dragged in. Who's this? A complete stranger? In the castle of all places? Filthy street urchin, larkin' about in the castle. Il se débloquent. Pond dirt. Dong squirt. Tring dirt. Never heard of him. Dusty, please escort Mr Longskirt out of the castle. He's making the place stink a breeze. Save it shorty. I can smell the hell on you from here. Sorry Tiny Man. Sous-titrage Société Radio-Canada